On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tout l'honneur des travailleurs est pour un mot de meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous disposez d'un magnifique outil de combat dont vous aviez été privés pendant tant de temps. Cet outil c'est la NUP, ce sont ces parlementaires, ouvriers, ouvrières, salariés de tous ordres, de toutes les régions de France, arrivant par dizaines sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Je suis ravie parce que vu l'état de la gauche ces dernières années, c'était presque inespéré ce résultat, c'est le retour d'un équilibre politique et comme quoi on n'a pas oublié ni nos idées ni nos valeurs. Je pense qu'on a quand même reconstruit une vraie opposition de gauche, qu'il était temps qu'on voit qu'il y a six mois personne n'aurait imaginé ça comme score, entre à peu près 190 députés, même si c'est des projections de siège, c'est déjà énorme. On ne pourra pas faire passer des projets de loi aussi facilement que dans les cinq dernières années passées. Il y aura une vraie force de position qui va pouvoir faire des blocages, des barrages, et on en a besoin parce qu'on sort de cinq années vraiment terribles et c'est bien. Il y a de quoi voir les jours heureux, c'est pour reprendre une formule d'un candidat malheureux à l'élection présidentielle, parce que je pense que ce qu'on va avoir sur les duels entre le LREM et l'UPE, c'est presque du 50-50. Donc pour la suite, avec une jeunesse qui va se mobiliser, dans la rue d'abord et puis après dans les cinq prochaines années. Il y a vraiment un mouvement populaire qui est fort et on a réussi à motiver des gens qui n'étaient pas motivés par la politique, qui pensaient que ça ne servait plus à rien et qui se rendent compte que quand même Macron détruit beaucoup de choses et qu'on peut essayer de les reconstruire avec des gens qui les écoutent. Et je pense que la NUPES, c'est un mouvement qui s'est créé et qui va fédérer des gens qui ne croyaient plus trop. Après, il ne faut pas oublier, et on ne le rappellera jamais assez, qu'on voit 95 députés FN rentrer à l'Assemblée, sûrement 95. C'est un parti d'extrême droite, c'est un parti qui a été fondé quand même en partie avec des SS, avec des vichistes. Et aujourd'hui, ces gens-là rentrent à l'Assemblée dans le siège de la République. Donc il est temps qu'on se ressaisisse. Sous-titrage ST' 501